Bonjour à tous, et bien prenons encore un instant aujourd'hui tous ensemble pour accueillir un message donné par Jésus à notre frère Léandre Lachance. Nous savons bien que Jésus essaye à travers Léandre de nous toucher chacun pour que nous puissions être comme des cires malléades entre ses mains, que nous puissions nous abandonner davantage et accueillir ce grand don qu'il veut nous donner, ce don de la vie dans la divine volonté. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie, Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et je te supplie Seigneur, viens de me marquer complètement du sceau de ton divin fiat, viens vivre dans mon cœur avec ton Père l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, que mon âme soit pour toi un petit tabernacle d'amour, que ce soit un tabernacle vivant pour ta divine volonté, un tabernacle de consolation pour toi Seigneur, où tu pourras déposer tes peines et tes amertumes. Oui, viens vivre en moi Seigneur et prends les commandes de ma vie jusqu'à mon dernier souffle, je voudrais que ce soit toi qui fasses absolument tout en moi, que tout soit fait pour ta gloire Seigneur, pour celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, que tout soit fait par toi et que tout soit fait dans ta divine volonté, totalement immergé en toi. Seigneur, empare-toi de chacune de mes paroles, que ce soit toi qui parles à chaque instant à travers ma bouche, viens toi-même regarder à travers mes yeux que je te donne, je te donne mon souffle Seigneur, viens toi-même dans chacune de mes respirations, je te donne tous les actes que je vais faire jusqu'à mon dernier acte, viens que toutes mes actions puissent être sanctifiées, puissent être vraiment divinisées par ta présence, je te donne chacun de mes pas que je veux couler dans les tiens Seigneur, je te donne tout ce que je suis, viens faire battre ton sacré cœur dans le mien Seigneur, et qu'à chacun de mes battements de cœur, tu puisses recevoir de l'amour, de l'adoration, des louanges, des bénédictions, au nom de tous, bien sûr le tout, avec ta volonté à toi Seigneur. Je te demande maintenant de nous disposer chacun de nous pour accueillir ce message précieux que tu vas nous donner aujourd'hui, que rien ne se perde et que nous puissions vraiment nous laisser toucher et nous décider à te donner notre oui, notre oui complet et nos petits oui du quotidien, que nous puissions nous décider à te donner cette autorisation pour que tu puisses nous dépouiller de tout ce qui obstrue notre âme et que ta divine volonté puisse avoir plus de place en nous, qu'elle puisse se déployer, qu'elle puisse faire rayonner sa lumière de notre personne. Parle à travers ma bouche, Jésus envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, nous t'aimons, nous t'attendons, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Nous t'adorons Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer ensemble est celui du 6 décembre, donc de l'année 1996, premier volume pour le bonheur des miens, mais choisi. Voici le titre. Si tu ne me préfères à tous, tu n'es pas digne de moi. Si tu ne me préfères pas à tous, tu n'es pas digne de moi. Seigneur Jésus, je veux vous remercier, vous louer, vous bénir pour ce que vous m'avez permis de vivre depuis un mois, en me permettant de m'unir davantage à vous. Donc voilà, nous pouvons nous aussi faire un petit audit de tout ce que Jésus a déjà fait dans notre vie, depuis que nous avons découvert la divine volonté, depuis que nous avons donné notre oui, et que nous le redonnons tous les jours par nos petits actes continuels, en redonnant nos petits oui, en invitant Jésus dans nos actions. Eh bien, Jésus nous transforme en profondeur. Donc nous pouvons remercier, louer, bénir pour vraiment cette intimité de plus en plus grande avec notre Seigneur. En me permettant de m'unir davantage à vous. Et également pour tout l'amour que vous m'avez manifesté à travers ces réflexions inspirées. Voilà, Léon dit remercier aussi pour ce cadeau, ce cadeau qu'il reçoit à travers chacun de ses petits messages. C'est vraiment un cadeau qui, à chaque fois, un cadeau qui le transforme. Merci enfin pour l'enseignement reçu. Aujourd'hui, je ne veux vivre que par vous, que pour vous, et qu'à travers vous. C'est ce qu'on demande toujours dans notre prière préalable. Jésus, je veux tout faire pour toi, par toi, en toi. Je veux que ce soit toi qui vives en moi. Je ne veux plus vivre dans ma volonté propre. Je veux que ce soit ta divine volonté qui soit totalement souveraine en moi. Je vous redis mon oui total et sans condition. Voilà, Jésus veut ce oui total. Il ne veut pas un oui, mais avec des conditions, dans telle situation en fait. Non, Jésus, là, je reprends les contrôles. Je reprends le contrôle de ma vie. Je reprends les rênes parce que là, je veux que ça aille plus vite. Non, non, c'est la confiance totale. C'est le oui, Jésus. Toi, tu veux le meilleur pour chacun de tes enfants. Tu sais combien de cheveux on a sur nos têtes. Tu nous aimes immensément. Tu veux pour chacun la sainteté, la plus grande sainteté qui soit, la sainteté même de ton Père, cette sainteté divine. Et donc, si on s'abandonne entre tes bras, qu'on te laisse agir en nous, eh bien, tu vas nous y conduire, Seigneur. Donc vraiment, on te redit ce oui total. On te fait confiance. Ce oui sans condition. Même si des choses paraissent difficiles, on accepte tout, Seigneur, comme venant de tes mains divines, pour notre sanctification, autorisée par toi pour nous faire grandir à ta ressemblance. Je me veux ce tout petit instrument entre vos mains, mais bien docile. Voilà. C'est tellement beau, en fait. C'est vraiment, voilà, ça résume tous les écrits du ciel. On doit être un petit instrument entre les mains de Jésus. Il nous veut vraiment docile. Il nous veut comme un petit nouveau-né. Il nous veut comme des petits nouveaux-nés entre ses bras, en fait. Il veut que notre humanité soit comme notre corps, voilà, soit comme un petit voile le cachant, en fait. Cachant sa divine volonté, travaillant en nous. Je vous aime. Alors, voici la réponse de Jésus. Mon tout petit, ma joie est grande de te voir docile, de constater que tu vis de plus en plus sous la maîtrise de mon amour. C'est magnifique. En fait, Jésus veut être le souverain de nos cœurs. Il veut que sa divine volonté soit la reine, en fait, en nous. Et que vraiment, nous soyons remplis de sa lumière, de sa présence, de son esprit saint. Il veut que notre âme soit remplie uniquement des choses du ciel, qu'il n'y ait plus rien d'humain en nous. Vraiment, qu'on soit sous la maîtrise de sa divine volonté, qu'on soit sous la maîtrise de cet amour fou. C'est le seul et unique chemin de bonheur pour toi. Ce que tu vis présentement, ce n'est qu'un tout début. Voilà, c'est le seul et unique chemin. Unique chemin pour être pleinement heureux dans cette plénitude que Jésus nous promet. Plénitude de beauté, de sainteté, de bonté, de pureté, de tout. Il veut tout nous donner. Et vraiment, nous allons tout recevoir en nous unissant à lui. En donnant notre oui, on lui donne cette autorisation de vivre en nous. Et on va connaître ce bonheur parfait, en fait. Cela ne veut pas dire qu'on n'aura pas des obstacles, des souffrances, parce qu'il y a des choses qui sont autorisées pour nous faire grandir, pour nous faire avancer, pour venir dépouiller notre âme, etc. Mais il nous promet vraiment, voilà, cette joie divine, en fait. Quelle que soit la situation, eh bien, que l'on sera amené à vivre, on va ressentir cette force. Comme Louisa, qui était paralysée dans son lit pendant de nombreuses années, à ne voir personne, etc. À ne même pas pouvoir s'alimenter, à vivre des états de pétrification, etc. Donc, difficile. Mais elle ressentait une joie énorme, en fait. Malgré la souffrance de ne pas voir Jésus, malgré sa privation, parce qu'elle avait besoin de le voir physiquement, même s'il vivait complètement dans son intérieur. Elle disait, voilà, c'est une souffrance énorme, comme une agonie. Jésus a dit, oui, c'est vrai que c'est une souffrance d'ordre divin. Mais je ressens, je ressens, en fait, comme si cette souffrance, c'était une souffrance sans tristesse. Je sens que cette souffrance est comme anesthésiée par cette force de vie que je ressens en moi, cette vie divine en moi. Parce qu'à chaque fois qu'on fait des actes en union avec Jésus, on alimente cette vie divine. Et on la sent de plus en plus présente en nous. Je dirais que nous sommes au tout début de nos fréquentations. Tu sais qu'après le début, il y a les vraies fréquentations. Il y a les fiançailles et enfin le mariage, où les deux amoureux se donnent l'un à l'autre. Voilà, Jésus dit, tu ressens déjà ce bonheur maintenant, alors qu'on en est au tout début. Mais vraiment, du simple fait de t'être abandonné, de me faire confiance et de me laisser plus de place en toi, tu ressens déjà de la joie en toi, tu ressens déjà, eh bien, les délices du ciel. Et ce n'est que le début. Tu ressentiras cela de plus en plus fort. Mon désir est de te conduire toujours plus loin dans l'amour. Je désire t'unir davantage à moi, te faire bénéficier davantage des flots d'amour que j'ai en réserve pour toi. Jésus a des flots d'amour pour chacun de nous. Il veut déverser dans tous nos cœurs ces torrents de cadeaux, de bénédictions, de grâces. Et pour cela, il faut avoir un petit cœur un peu disposé. Il faut pouvoir ouvrir notre cœur pour accueillir. Jésus ne peut pas nous donner si on ne veut pas accueillir. Et donc, voilà, Léandre, il a ouvert son cœur. Il nous montre comment il fait jour après jour en s'abandonnant, en voulant être le petit instrument dans les mains de Jésus. Donc, il a ouvert son cœur et Jésus est en train de déverser. Et donc, il a même dit à Louisa, voilà, quand un cœur s'ouvre, en fait, je suis tellement heureux. En fait, je suis tellement heureux d'avoir un petit retour à mon amour, un petit regard d'attention, une petite miette de tendresse, que je vais donner tout ce que j'avais prévu pour tous les autres, tout ce qui a été rejeté par les autres, tout ce qui n'a pas été voulu, cet amour qui a été bafoué. Eh bien, je vais tout déverser dans ce cœur qui s'ouvre. Donc, voilà, Jésus, nous t'ouvrons nos cœurs et nous voulons accueillir, eh bien, tout ce qui a été rejeté. Seigneur, nous voulons accueillir tout ce torrent d'amour qui t'étouffe, pour prendre, pour apaiser ta justice divine et pour pouvoir, sur cet amour que tu vas nous donner, dont tu vas remplir nos cœurs, placer nos « je t'aime » et tout te réoffrir au nom de tous pour vraiment qu'il y ait ce retour à ton amour, ce reflux d'amour, qu'il y ait à nouveau cette harmonie entre le ciel et la terre. Mon désir est de te conduire toujours plus loin dans l'amour. Je désire t'unir davantage à moi. Jésus, je veux vraiment qu'il y ait de plus en plus ces liens de filiation, qu'il y ait de plus en plus ces chaînes de lumière entre notre cœur et son cœur. Et en plus, on va faire des actes, mais c'est très simple de faire des actes. Je mange dans ta divine volonté, Jésus, viens divine volonté, regarde à travers mes yeux, conduire la voiture, viens divine volonté, respirer dans mon souffle, faire circuler mon sang, viens divine volonté, tout faire en moi. Comment Jésus dans sa divine humanité ? À chaque fois qu'on fait un acte, un acte c'est, viens divine volonté, faire boire en moi, etc. Eh bien, il y a de nouvelles chaînes de lumière. Et donc, des liens, des liens plus forts. Pas des chaînes contraignantes comme celles qui nous lient au péché, à Satan. Non, on devient enfant libre de Dieu. On devient vraiment, ce sont des doules chaînes qui nous amènent plus de joie, plus de bonheur. Voilà. Je veux t'unir davantage à moi, te faire bénéficier davantage des flots d'amour. Au plus, on est unis, au plus, on va recevoir parce que Jésus nous veut propriétaires de tout. Tout ce que j'ai en réserve pour toi, pour tous les tiens et tous ceux que je veux rejoindre à travers toi. On s'unit à Jésus. Des milliers d'âmes autour de nous, du passé, du présent et du futur, reçoivent des choses dans notre proximité immédiate, notre entourage immédiat, mais aussi partout. Parce que Jésus l'a dit, on le redit souvent, mais c'est tellement beau. Voilà. Tout ce qu'il octroie comme cadeau, comme charisme, comme miracle, comme grâce, eh bien, cela est octroyé par le truchement, par le biais des âmes vivant dans la divine volonté. Parce que ces âmes font des actes. Donc, parce qu'aujourd'hui, nous nous unissons à Jésus, nous nous sommes unis à Jésus hier, dans nos petites actions, et qu'on le fera demain, eh bien, des âmes partout reçoivent, peut-être, peut-être Saint François, peut-être, voilà, des saints que nous aimons, Saint Élisabeth, etc., ont reçu, eh bien, la grâce de la sainteté, la grâce du dépouillement des choses du monde, ont reçu la grâce, eh bien, de pouvoir mourir par amour pour le Seigneur, etc. Tout passe uniquement par ces âmes vivant dans la divine volonté, parce qu'elles ont laissé Jésus vivre en elles. C'est tellement, tellement beau. Je pense d'une façon spéciale à ceux qui les rendent ses écrits. Donc, Jésus dit, je vais toucher de manière toute spéciale aussi, toutes les personnes qui vont méditer sur ces messages, en fait, qui vont les accueillir. Parce que, voilà, je vais les envelopper de ma lumière pour que les cœurs s'ouvrent, qu'elles puissent être, elles aussi, des petits tabernacles d'amour, et rayonner de ma présence, et s'unir à moi continuellement, et vraiment, j'intensifierai, eh bien, ces liens d'amour avec ces âmes. Toi, tu es entièrement libre d'arrêter ou de continuer. Tu peux arrêter définitivement ce qui est commencé entre nous. Tu peux l'arrêter temporairement, tu peux le retarder, ou tu peux le suspendre. Jésus dit, je respecte toujours le libre-arbitre. Donc, voilà, toi, tu sens, il y a quelque chose qui se passe en toi, qui est magnifique, qui est d'ordre divin, mais je respecte ton libre-arbitre. Si tu veux t'arrêter, si tu ne veux plus que je te parle, si tu ne veux plus écrire les messages, eh bien, je respecterai, je respecterai cela. Voilà, tout comme Jésus disait à Louisa, si tu veux quitter ton état d'âme victime, tu le peux, mais il lui montrait à chaque fois, à chaque fois, eh bien, toutes les conséquences désastrueuses, voilà, le châtiment qui allait s'exercer, etc. Donc, et à chaque fois, comme cette liberté, il a demandé à Louisa son oui. Il l'a demandé, est-ce que tu veux être une victime ? Elle l'a donné, est-ce que tu veux travailler avec moi à la formation du royaume ? Est-ce que tu veux bien être la dépositaire de toutes les connaissances relatives au royaume de la divine volonté ? Il nous demande toujours notre oui. Donc, il y a toujours ce petit pas à faire vers Jésus pour être inondé de ses grâces et de son amour. Ce petit pas, c'est cette petite ouverture de cœur. Oui, Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté. Oui, Jésus, je veux que ce soit toi qui agisses en moi. Oui, Jésus, je te fais confiance. Ça passe par la confiance. Si on ne fait pas confiance, c'est comme si on disait non, en fait. Jésus, j'ai confiance en toi, c'est à toi d'y penser. Donc, cette phrase, voilà, de la neuvaine de Dandelindo, Jésus, j'ai confiance en toi, c'est à toi d'y penser. Voilà, je te confie tout. Je viens de déposer tout ce qui me préoccupe. Je te fais confiance et fiat, fiat, que ta volonté soit faite, Jésus, parce que je sais que tu veux le meilleur pour moi. Je vois ton grand désir de continuer. Je vois aussi tes grandes craintes, surtout s'il fallait que ça sorte au grand public. Qu'est-ce que l'on dirait de toi, Léandre Lachance ? Donc, Léandre, il est super content de continuer. Il aime bien ce rapport avec Jésus. Il sent qu'il y a des choses magnifiques qui se passent en lui. Mais il a aussi des craintes humaines. Si ses écrits sont publiés, si ses petits messages qu'il note sont publiés, qu'est-ce qu'on va penser de lui, etc. Enfin, on est toujours... Voilà, on reste vraiment profondément... Voilà, avec ce besoin toujours de plaire aux autres, etc. Et Jésus veut nous dépouiller de cela. Voilà, il me dit, à force, je vous nettoierai, je vous détacherai, je vous donnerai cette sainte indifférence pour toutes les choses du monde. Vous ne devez plaire qu'à moi. Vous ne devez être gracieux que pour moi. Quelles seraient les réactions des gens envers toi et ta famille ? Et comment ta famille vivrait-elle une telle aventure ? C'est bien, on se pose comme question. C'est là où s'exercent tes choix. C'est également là où ton amour est mis à l'épreuve. Jésus nous parle souvent de cette mise à l'épreuve. Dans les écrits du ciel, Jésus dit que, voilà, on veut vivre dans la divine volonté très bien. Et il va nous tester. Il va dire, voilà, dans cette situation un peu plus difficile, est-ce que tu veux toujours vivre dans ma divine volonté ? Donc, des petites épreuves vont se présenter à nous, comme, par exemple, des personnes qui vont un petit peu nous agresser ou nous critiquer ou dire, mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu dis des bêtises, etc. Voilà. Et donc, cela est un test, une petite mise à l'épreuve pour voir si, oui, Jésus, je veux toujours, je veux toujours venir à toi et je veux toujours que tu agisses en moi. Voilà, que ta volonté soit faite, Seigneur. Donc, voilà, cette mise à l'épreuve. Voilà, Marie a eu cette mise à l'épreuve. Donc, dès le début, la nanoseconde où elle était conçue dans le sein de la nanoseconde, elle a eu cette mise à l'épreuve. Elle a eu cette mise à l'épreuve où, voilà, elle avait déjà la pleine science de toute l'histoire de l'humanité, Adam qui avait chuté, etc., qui avait quitté la divine volonté. Et, voilà, on lui a demandé d'offrir sa volonté. Et la Trinité lui a demandé ça et elle l'a offert. Donc, victoire dans cette mise à l'épreuve. Elle n'a jamais fait usage de sa volonté propre. Saint-Joseph aussi a eu cette grosse mise à l'épreuve avec ses passions terribles quand il a vu Marie revenir de Hébron chez sa cousine Élisabeth vraiment enceinte, etc. Donc, il a été tourmenté. C'était une souffrance atroce pour lui. Et, voilà, il a reçu... Parce que... Parce que il a... Voilà, il a reçu le message de l'ange, etc. Mais il y a à chaque fois, voilà, cette petite mise à l'épreuve pour voir si on est toujours là, en fait. Si on est toujours là. Voilà, Jésus nous demande, voilà, de le mettre en premier. Tu adoreras ton Dieu en premier. Le mettre en premier, peu importe ce qu'on pense de nous, peu importe qu'on soit jugé, on ne doit plaire qu'à Jésus. On nous fait des compliments, peu importe, ça ne m'intéresse pas, je ne veux plaire qu'à Jésus. On me fait des critiques, peu importe, ça ne m'intéresse pas, je ne veux plaire qu'à Jésus. Voilà, bien sûr, ne pas le dire de manière agratique comme ça, mais dans notre cœur, voilà, indifférence, je ne dois plaire qu'à Jésus. Donc, voilà, si tu ne me préfères pas à tous les tiens, tu n'es pas digne de moi. Mais tu es entièrement libre de choisir de mon côté. Jamais je ne te retirerai l'amour que j'ai pour toi. Voilà, si tu amours sera toujours là, brûlant, que tu restes fidèle à vouloir me donner ton oui continuellement ou que tu te détournes de moi et que tu m'as fait se passer en dernier, mon amour sera toujours là. Ce sera un amour délirant, un amour brûlant ou un amour délirant couplé à un amour souffrant. Voilà, si tu me rejettes et que tu préfères me faire passer au second plan, mais mon amour sera toujours là pour toi. Jamais je ne retirerai l'amour que j'ai pour toi. Par contre, toi, tu peux l'accepter en entier, tu peux le refuser ou tu peux l'accepter partiellement. Voilà, chacun de nous est libre d'accepter tout cet amour, de se laisser envahir par cet amour, de se laisser purifier par cet amour, d'en accepter juste une partie ou de le refuser. J'aimerais que tu me répondes. Je te pose la même question que j'ai posée à Pierre. Léandre, m'aimes-tu ? Et Jésus s'adresse à nous, voilà, nous dit notre prénom. M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? M'aimes-tu réellement ? Moi, mon cœur déborde d'amour pour toi. Je t'aime. Jésus, je crois que nous pouvons tous te répondre que nous t'aimons immensément. Avec ton amour à toi, nous voulons te serrer dans nos bras avec les bras de Maman Marie, te recouvrir de ces baisers. Nous voulons retirer toutes ces affreuses couronnes d'épines dont nous t'avons sans la tête. Voilà, toutes ces couronnes liées à nos péchés d'orgueil, de mauvaises pensées. Nous voulons vraiment te soulager des attributs de ta passion, les prendre sur nous et te mettre sur ta tête. Eh bien, autant de couronnes de gloire que les hommes t'ont mis de couronnes d'épines pour vraiment que ce soit des couronnes de baisers, de fleurs. Voilà, nous voulons t'entourer des chants d'oiseaux, des rires d'enfants. Nous voulons vraiment nous unir au chant des anges pour t'honorer et te bénir. Oui, nous t'aimons Seigneur et oui, nous te redonnons ce grand oui pour que tu fasses tout en nous, quelles que soient les preuves, quelles que soient les situations difficiles que nous serons peut-être appelés à vivre. Alors, Léandre répond, ma réponse demeure un oui total sans condition. Nous aussi, on s'unit à ce oui total sans condition. On peut l'unir au oui de Maman Marie, au fiat qu'elle a donné vraiment et ce fiat a rencontré le fiat de Dieu et Jésus s'est incarné dans son sein. Donc, on unit notre oui à celui de Marie pour que Jésus, eh bien, tu prennes toute la place en nous. « Je sens pourtant ce oui faible, fragile et peureux. » Donc, dit Léandre à Jésus, « Je compte uniquement sur votre grâce pour qu'il résiste et qu'il devienne fort et puissant. Tout est grâce. » Donc, vraiment, on donne notre oui et puis Jésus nous donne toutes les grâces pour que ce oui devienne de plus en plus répété, de plus en plus fort et de plus en plus sûr. J'implant le oui de Maman Marie, votre oui à l'agonie. Je me place sous le grand manteau de Maman Marie afin d'être protégée des attaques du malin. On peut le faire dans la divinité, on va où on veut, tout nous appartient. On peut placer le manteau de Marie sur le monde entier, vraiment sur tous les hommes pour les protéger des attaques du malin. On peut aller s'y réfugier, se mettre sous les genoux de notre Maman chérie, la prendre dans les bras et vraiment rester enfermé dans son cœur immaculé, greffé au cœur de Jésus, donc enfermé entre ces deux cœurs pour que notre cœur s'alimente continuellement de leur bénédiction et de leur amour respectif. Je demeure votre tout petit, j'ai besoin de votre puissante protection. Je vous aime. Voilà, restez tout petit. Jésus aime l'esprit brisé, aime l'esprit qui s'humilie, entre guillemets, c'est-à-dire qui voit son néant face à cette immensité. Et donc vraiment, nous pouvons reconnaître notre petit test. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Nous pouvons répéter souvent cette phrase, je t'aime, Père, tu es tout, je ne suis rien, je t'aime, oh Père. Tu es tout, je ne suis rien, je t'aime, oh Père. Voilà, vraiment être... Et Dieu, dans son immense amour, eh bien, voudrait enclore le tout, en fait, dans notre rien et que notre rien, eh bien, puisse s'élever et se gripper, vraiment se fusionner dans le tout. Merci Seigneur, merci Seigneur, immensément avec tes propres remerciements au nom de tous les hommes, tous ceux qui ne te remercient jamais Seigneur, vraiment nous le faisons en leur nom. Sois loué, béni et glorifié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sois touz, béni. Au revoir.